Dans le mythe grec, Cassandre, notre deuxième statue, a reçu d'Apollon le don de dire l'avenir, mais se refusant à lui, elle est condamnée à ne pas être écoutée. Méprisée des siens, elle est violée par Ajax alors qu'elle se pensait protégée par la statue d'Athéna, à laquelle elle s'est accrochée dans le temple troyen dédié à cette divinité. Ses proches la croient folle, mais son délire n'est qu'apparant, on aurait dû l'écouter. Quant à Athéna, elle finira par la venger des outrages qu'on lui a fait subir, le mépris de ses proches, le déni de sa parole et le viol d'Ajax. Cassandre est la fille de Priam, le dissocié, c'est le roi égaux polarisé, unilatéral, comme l'est spatialement la cité de Troyes par rapport aux cités ennemies des Grecs. Elle est aussi la sœur de Paris, le séducteur d'Hélène. Paris incarne un rapport superficiel au féminin, c'est-à-dire essentiellement esthétique et sensuelle. Cassandre représente une psyché informée, mais de façon perturbée. Le message occulte, parce qu'occulté, qu'elle tente de divulguer en tant que féminin relégué, n'est dès lors pas évident à comprendre. Le symbole de Cassandre renvoie ici au rapport problématique à l'inconscient de l'homme dissocié de tout fils de Cain. Cet inconscient, dénié, humilié, n'en cesse pas moins de s'exprimer comme il peut, mais en vain. Sous-titrage Société Radio-Canada